Et bien nous allons l'attendre, Sébastien Fournay-Faillard, pour un garçon qui avait déjà triomphé ici, c'était en 2011. Donc pour Sébastien Fournay-Faillard, avec une poignée de secondes d'avance sur ses deux coéquipiers, néanmoins adversaires aujourd'hui, avec Pierre Almeda et avec Maxime Roger, la mainmise sur les preuves pour les hommes du Team Pro et Monique Olharou. Voilà, avec Sébastien Fournay-Faillard qui se retourne, un dernier petit coup d'œil. Voilà, 8 ans après, Sébastien Fournay-Faillard qui va à nouveau lever les bras à l'arrivée du circuit des deux points inculents, à la mainmise pour sa toute dernière saison, Sébastien Fournay-Faillard, allé après 2011, et c'est sa deuxième victoire de la saison, voilà pour le garçon qui l'emporte. Et ensuite, derrière, avec l'arrivée pour compléter le podium, avec l'arrivée deuxième et troisième place, à toujours du côté des hommes du Team Pro et Monique Olharou, la deuxième place avec Pierre Almeda, et avec Maxime Roger qui termine en troisième position.